Hello ! La vie ne s'arrête pas une seule minute dans une fourmilière. Un groupe de fourmis travaille assidûment pour la prospérité de la colonie, et des insectes industrieux traînent des produits comestibles à la maison. Un autre type de travail est fait par l'intelligent Zoc. Avec son fidèle ami Spindel, le criquet, il cherche l'ingrédient clé de la potion magique pour compléter le travail de sa vie. Et une fois qu'il obtient enfin le dernier ingrédient, un cristal de feu rouge, un ennemi redoutable apparaît à l'horizon. Jour après jour, les travailleurs assidus portent des poids incroyables dans la fourmilière sur leurs jambes minces, quand un danger soudain apparaît à nouveau près de leur abri. Un géant qui balaie la colonne de fourmis avec un cri assourdissant. Le destructeur s'avère être Lucas Naikel, qui se fait intimider par un gang de tyrans locaux. Incapable de résister au groupe d'intimidateurs, Lucas endure les abus de ses pères et de leurs chefs plus âgés, avant de décider de sortir sa frustration sur les plus faibles et les plus petits que lui. Le garçon tire avec un pistolet à eau sur la fourmilière dans sa cour, forçant les insectes à fuir. Menaçant ses victimes, il démontre sinistrement sa supériorité. Après avoir forcé les fourmis sans défense hors de leur abri, le garçon commence à les écraser avec ses bottes jusqu'à ce que sa mère interrompe cette activité cruelle. Les parents de Lucas partent en vacances. Dorine veut donner des instructions à son fils pendant leur absence, et elle trouve Lucas derrière une chaise dans le salon. Rancunier envers le monde entier, le garçon se cache exprès. Il ne s'intéresse qu'à son jeu vidéo, et il réagit avec irritation aux soins et à l'attention de sa mère. Pendant ce temps, dans la grotte cachée de la colonie de fourmis, l'alchimiste Zok tente désespérément de terminer sa concoction, invoquant les quatre éléments et produisant une étincelle à partir de cristaux de feu rouge. Mais sa tentative se termine par un échec, et Ova, sa bien-aimée qui est impressionnée par la performance magique, le voit. Le sorcier enragé subit un échec après l'autre, alors Ova le chatouille avec un brin d'herbe pour le distraire. A ce moment-là, le couple reçoit la visite du redoutable chef de conseil, qui rappelle à Zok que l'existence de la colonie est en danger et que les fourmis ont besoin d'une arme contre le destructeur impitoyable. En réponse, Ova, de nature gentille, offre de trouver un terrain d'entente avec les humains, car des milliers de fourmis mourront si elles les combattent. Zok se moque ouvertement pour cette suggestion, et il est déterminé à terminer le travail sur la potion magique par tous les moyens. A ce moment-là, les parents de Lucas partent en voyage, le laissant lui et sa sœur aînée, Tiffany, aux soins de sa grand-mère Momo. Sur les instructions de sa mère, Lucas arrose la pelouse, perdue dans ses pensées. Une flaque d'eau s'est déjà accumulée à ses pieds, quand soudainement, un pétard allumé tombe dedans. Le gang des tyrans est de retour. Effrayé par l'explosion, Lucas tombe sur la pelouse et son attention est à nouveau attirée par la colonie d'insectes sans défense. Zok, quant à lui, continue ses tentatives infructueuses et trouve finalement la raison de ses échecs. Il s'avère que les cristaux de feu sont fissurés. Après les avoir scellés avec de la résine, l'alchimiste lance à nouveau le sort. Et maintenant, la magie de la nature fonctionne instantanément. Le couple célèbre leur succès quand soudainement, un torrent d'eau vient balayer la fourmilière en portant tout et tout le monde sur son chemin. L'inondation est causée par Lucas qui se fait prendre en train de faire ça par un homme aux combinaisons rouges, un exterminateur d'insectes nommé Stan Beals. L'exterminateur assure au garçon que son père a signé un contrat pour exterminer les fourmis, mais qu'il a oublié de mettre sa signature dessus, donc c'est Lucas qui doit signer. Lucas traite l'invité non invité avec suspicion. Mais l'homme parvient néanmoins à le convaincre de signer. Au même moment, dans la fourmilière en ruine, Zoc, Ova et le chef du conseil, qui ont réussi à survivre, décident d'utiliser la potion maintenant prête contre le destructeur impitoyable. La nuit, une escouade de fourmis se rend à la maison où se trouve Lucas. En grimpant furtivement sur la tête de l'ennemi, l'alchimiste lui verse une goutte de potion magique dans l'oreille. La minute suivante, Lucas se réveille dans son lit et les choses autour de lui semblent soudainement incroyablement énormes. Il a rétréci, à la taille d'une petite fourmi. Effrayé par ce qui se passe, le garçon tombe. En roulant sur les plis de la couverture, il tombe droit dans un paquet de frites et en roulant par terre sur un morceau de pomme de terre frites, il voit soudain une tête de fourmis menaçante à travers ses lunettes. Les squads, maintenant en mesure de faire face aux destructeurs détestés, le traînent dans leur cachette devant une Momo terrifiée. Après avoir traversé les labyrinthes enchevêtrés du royaume souterrain, Lucas se fait emmener devant la reine des fourmis et le chef du conseil lui lit d'innombrables accusations. Choqué par les événements, le garçon tente de s'expliquer. Je pouvais pas savoir que les fourmis avaient des sentiments des familles ou des tribunaux. La reine juste rejette les demandes de la colonie furieuse d'exécuter le destructeur maléfique pour tous ses actes terribles, et elle décide de rendre une autre voie, celle de pousser Lucas à travailler pour le bien de la colonie, pour le rééduquer, et Ova se porte volontaire pour être sa mentor. Le lendemain matin, elle vient chercher son mentoré pour commencer sa rééducation, et la première chose qu'elle fait c'est d'emmener le petit gars chez son ami Krilla, pour s'entraîner à trouver de la nourriture avec les plus jeunes membres de la colonie. L'entraînement pour les petits se déroule sous la forme d'une compétition entre les équipes rouges et bleues, qui doivent contourner les obstacles, obtenir la friandise et retourner au nid, et ce n'est qu'en se serrant les coudes et en travaillant ensemble qu'ils réussiront ce défi. Après le départ, l'équipe bleue prend tout de suite du retard à cause de Lucas solitaire, qui n'a pas l'habitude d'être amical et de communiquer avec ses pairs. Mais grâce au soutien inconditionnel des autres, ils continuent à avancer et à obtenir les bonbons en premier. Il ne reste plus qu'à traîner le butin jusqu'à la ligne d'arrivée le long du mur vertical, ce qui s'avère être une tâche impossible pour Lucas. Refusant de participer au travail coordonné de l'équipe de fourmis, qui pourrait facilement le traîner au sommet, Lucas ne suit que ses propres intérêts et laisse tout le monde tomber. Sur le chemin du retour, Ova tente de remonter le moral au garçon, et elle lui explique une fois de plus les règles de la colonie. Il doit faire partie de l'équipe, au lieu de ne penser qu'à ce qui est bon pour lui. En réponse, Lucas se moque grossièrement de son mentor, et dit qu'il peut prendre soin de lui-même. Mais Ova n'abandonne pas, et elle tente de raisonner avec le destructeur, quand soudainement elle se fiche sur place, terrifiée. Ces vrilles sensibles détectent le bruit du danger, saisissant le garçon, elle se met à courir. Il s'avère que la colonie se fait attaquer par un essaim de guêpes parasites, qui chasse un troupeau de chenilles. Elles attaquent rapidement, et elles emportent les insectes sans défense avec leurs puissantes ailes. Les fourmis combattantes s'engagent dans une bataille avec les envahisseurs, tandis que Ova et Lucas se précipitent pour trouver un abri. Mais un ennemi apparaît soudainement sur leur chemin. Ova se lève pour l'humain, et prenant le coup, exhorte Lucas de se sauver. Et le garçon désemparé court se mettre à l'abri et laisse son mentor en danger. Mais il se retrouve dans un danger encore plus grand, et seul cette fois, se retrouvant face à face avec la guêpe vicieuse qui l'a traqué. Essayant de s'échapper à nouveau, Lucas tombe soudainement sur un pétard abandonné, et il réfléchit tout de suite à un moyen pour se sauver et sauver les autres fourmis d'une mort imminente. Évitant sans crainte la piqûre dangereuse, il allume le fusible, et une fois que l'explosion retentit sur la pelouse, les parasites s'échappent et Ova se libère. Les fourmis sauvées se réjouissent, louant leur héros, et même l'écloreur fou Fugax commence à faire l'éloge du garçon gêné. Seul l'alchimiste Zoc, qui a vu Lucas laisser Ova en danger, s'oppose à l'adoration du petit humain. Il soutient que le garçon ne faisait que sauver sa propre peau, et qu'il n'est pas digne d'admiration. Contrairement à l'opinion de Zoc, Ova soutient Lucas et lui offre du nectar, que Kryla et Fugax dévorent avec un appétit enviable. Lucas goûte prudemment l'épaisse goûte verte, et il est ravi du goût. Après avoir dévoré évidemment toute l'assiette, il en demande plus. Fugax part tout de suite réaliser le souhait du garçon, qui découvre que le délicieux nectar est produit par les chenilles, ce qui rend Lucas malade. Ova, attentionnée, offre une racine de guérison au garçon, et elle lui dit que son effet magique a été découvert par Zoc. Lucas avale le médicament et se sent tout de suite mieux. Après quoi Fugax fait tout de suite l'éloge de la grand-mère avec enthousiasme. Intrigué, le garçon demande. En réponse, les fourmis l'emmènent à la salle des antiquités pour lui montrer des anciennes peintures murales représentant l'histoire de la colonie et la grand-mère qui a donné naissance à toutes les fourmis. Lucas remarque une autre image à côté. Kryla lui dit que cette peinture murale dépeint l'incarnation du mal, qui apporte avec elle un nuage toxique. Personne ne sait exactement ce que c'est, mais Lucas reconnaît immédiatement l'exterminateur Stan Beals dans la peinture effrayante. Sans rien expliquer à ses amis, le gamin se précipite chez lui pour rompre son contrat avec le tueur d'insectes. Mais l'équipe ne veut pas laisser le garçon quitter la colonie jusqu'à ce qu'il soit rééduqué, de sorte que le garçon attire le trio pour le suivre sous prétexte d'obtenir une autre friandise. Le groupe se faufile habilement dans la maison et, après avoir volé à travers le salon sur des pétales de rose propulsés par les courants d'air du ventilateur, se retrouve sur la table de la cuisine. Là, comme Lucas l'a promis, se trouve la friandise que les fourmis commencent à jeter par terre pour l'emmener dans leur cachette. Lucas, quant à lui, essaie de distinguer la carte de visite avec le numéro de téléphone de Beals sur le réfrigérateur et, une fois mémorisé, se précipite au téléphone. Avec un effort extrême, le garçon parvient à composer le numéro. Il saute d'un bouton énorme à l'autre, mais il fait une erreur et finit par appeler une pizzeria. Incapable d'écouter et de parler en même temps, Lucas croit qu'il a réussi à rompre son contrat avec l'exterminateur. Il parvient à reprendre son souffle juste un instant, avant que sa sœur aînée Tiffany ne se présente dans la cuisine pour répondre à un appel téléphonique de leurs parents. Ayant fini de parler, la fille remarque les fourmis et, terrifiée, essaie de les écraser avec le récepteur téléphonique jusqu'à ce que sa grand-mère l'arrête. Pour une raison étrange, elle craint que la fille puisse écraser Lucas. Le groupe d'amis, quant à lui, parvient à s'échapper par le tuyau d'évacuation. Sur le chemin du retour, ils sont accueillis par Zoc. Heureux de leur aventure amusante, le trio lui dit que Lucas les a emmenés chez lui pour obtenir des friandises. Indigné que le destructeur tant détesté et de nouveau mis les fourmis en danger, Zoc se met à travers du chemin du garçon et l'intimide. Il menace de ne pas lui donner la potion pour inverser la transformation, et il le bannit de la colonie au milieu de la nuit. Mais Zoc n'arrive pas à cacher son acte à Ova, Kryla et Fugax. Furieux contre l'alchimiste, le trio le laisse seul et part à la recherche de Lucas. Et même le fidèle criquet, Spindel, quitte son maître. Le groupe trouve le garçon quand il est en danger de mort, un énorme crapaud des marais essaie de le manger. Les fourmis avec Lucas essaient de se cacher dans une boîte en aluminium, mais le garçon n'arrive pas à escalader le mur vertical et le crapaud affamé l'envoie dans son estomac, où il se retrouve en compagnie d'autres insectes. De manière inattendue, Zoc vient à son aide, se précipitant dans les mâchoires du crapaud pour libérer le prisonnier. Le sorcier a une racine médicinale avec lui qui fait roter la grenouille, et bientôt toute la compagnie s'envole de l'estomac serré. Après avoir réussi à régler ce problème, le groupe en rencontre un autre le lendemain matin. Stan Beals, l'exterminateur terrifiant apparaît devant la maison de Lucas, et le garçon, maintenant désespéré de sauver ses nouveaux amis, doit avouer que c'est lui qui a emmené l'homme maléfique. Mais il trouve tout de suite comment sauver la colonie de l'empoisonnement, et il propose d'utiliser la potion rétrécissante contre Beals. Pour mener à bien le plan, Lucas doit conclure un accord avec les guêpes parasites, qui peuvent également être victimes de l'exterminateur. Et, unis contre un ennemi commun, les anciens adversaires se précipitent ensemble dans la bataille. Le Grand Tessin entoure l'exterminateur de tous les côtés, essayant de lui tirer la potion dans l'oreille, jusqu'à ce qu'il voit que Beals est venu avec des écouteurs. Il prend un plaisir non dissimulé à pulvériser des nuages de gaz toxiques, et Lucas et Ova se retrouvent abattus en vol, ce qui fait que la paire s'effondre par terre, pile sur le chemin du nuage mortel. Ova exhorte à nouveau Lucas de se sauver, mais cette fois, il fait un choix différent. Les fourmis sont pas comme ça ! Le brave garçon sauve ses amis du piège, et même l'obstacle vertical auparavant insurmontable ne peut pas l'arrêter. Il escalade comme une vraie fourmi, et juste après avoir trouvé le bon moment pour attaquer, le trio saute sur Beals et l'affecte avec la potion magique qui rétrécit. L'exterminateur se transforme immédiatement en un petit nain, forcé de fuir les libellules furieuses sur une bicyclette à trois roues. Lucas, le libérateur, est une fois de plus amené à un procès équitable, où la reine des fourmis lui accorde sa liberté. Après avoir dit au revoir à ses nouveaux amis et promis de leur donner des friandises, le garçon boit une potion magique et retourne dans son monde en homme changé, celui qui peut protéger les faibles et résister à un agresseur redoutable. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo, et dans les commentaires tu peux nous dire lequel des personnages tu as préféré. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos géniales. Regarder un film intéressant en quelques minutes ? Facile ! La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend, des courts récits de films allant des films d'auteurs aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pas si limité en cliquant sur le bouton abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada